Le premier livre de cet épisode spécial échec, c'est Le Pion de Paco Serda. Après quelques petites recherches, c'est donc un journaliste espagnol. On le sent vraiment, tout au long du livre, qu'il y a un énorme travail de recherche. Alors ça veut pas dire qu'il n'y a pas non plus d'intérêt littéraire, je vais essayer de le montrer. Mais voilà, c'est vraiment un livre qui a un travail de recherche historique qui est immense. Donc c'est un livre qui est découpé en beaucoup beaucoup de chapitres. Chaque chapitre a pour titre la notation d'un coup d'une partie entre deux grands maîtres. Un, que si vous connaissez un peu le monde des échecs, vous connaissez forcément, qui est Bobby Fischer. Et un autre un peu moins connu, moi je le connaissais pas de nom, c'est Arturo Pomar, qui est un grand maître espagnol. Donc cette partie, elle est composée de 77 mouvements, soit en tout 39 coups, 39 pour les blancs et 38 pour les noirs. Chaque chapitre est donc un mouvement. Donc tour à tour, les blancs, les noirs, etc. Et donc chaque titre de chapitre, ça va être une notation de ce coup. Souvent, ça va trouver un sens dans le chapitre. Mais donc le livre ne va pas s'arrêter seulement sur cette partie. C'est une toile de fond plutôt, pour illustrer l'engagement personnel pendant la guerre froide. Et en particulier, on a beaucoup de passages sur la crise des missiles de Cuba. Si je parle donc d'engagement personnel, c'est un peu la comparaison que va tisser Paco Serda tout au long du livre, avec donc ce titre Le Pion, en montrant l'instrumentalisation des gens au sein de chacun des deux blocs. Mais aussi à quel point cet engagement personnel a pu parfois déstabiliser le pouvoir en place. Le fait d'avoir les coups, ça donnait limite envie. Alors j'ai pas pu parce qu'un livre, ça s'emmène partout, un échiquier. Et pas forcément, c'est pas exactement la même taille. Mais j'avais envie d'avoir un échiquier à mon côté, à chaque petit chapitre, parce que ce sont des chapitres qui sont assez courts pour la plupart. J'avais envie de jouer chacun des coups et de voir comment la partie se déroulait. Même si le livre ne nous demande pas non plus de suivre activement la partie et d'essayer de comprendre là où sont les faiblesses de chaque camp, qui attaque, qui défend. C'est pas ça qu'on nous demande. Le livre va nous l'expliquer de lui-même de toute manière. En plus de cet amour des échecs, on a vraiment un véritable attachement aux dates, à la précision historique. Alors, bien sûr, le fait de choisir les échecs pour parler de la guerre froide, ça n'a rien de nouveau. On a énormément d'histoires qui parlent notamment et qui retracent l'histoire de Bobby Fischer, qui va être le premier grand maître états-unien à contrecarrer la domination totale des grands maîtres de l'URSS dans le domaine qui était les échecs et qui a été complètement établi à l'époque comme un domaine de la connaissance. Voilà, ça avait évidemment des implications géopolitiques et un sens qui était assez énorme à ce niveau-là, qu'on a souvent retracé cette histoire un peu du David contre le Goliath, donc voilà, c'est un peu une critique qu'on pourrait faire à Paco Serda. Mais là, c'est quand même sous un angle assez différent et on va même avoir beaucoup de chapitres qui nous parlent absolument pas d'échecs, mais du coup, d'engagement personnel pendant la guerre froide. Mais quel intérêt littéraire, quand même, est-ce qu'il arrive à en retirer ? Eh bien, avec tous ces chapitres qui s'enchaînent très vite, on peut avoir des moments vraiment très variés et c'est pas non plus la narration du David contre Goliath qu'on a pu avoir, du peu de joueurs d'échecs et de grands maîtres américains qui ont fini par s'imposer face aux grands maîtres de l'URSS. C'est vraiment le camp espagnol qui est encore plus minoritaire quand on suit Arthur Opomar. Et aussi, bien sûr, on a de l'engagement personnel de l'autre côté. On n'est pas seulement du point de vue d'un seul bloc. Donc du coup, c'est pas du tout une vision réductrice. Et encore une fois, le fait qu'il y ait autant de chapitres, même si parfois il y en a des qui sont très courts, ça sert à faire cette espèce de frise qui cherche pas non plus à être complètement exhaustive, mais qui cherche à montrer un certain ensemble qui est assez bien agencé entre chacun des blocs. C'est pas un livre qui cherche à prendre partie, contrairement à ce qu'on a pu beaucoup avoir. Donc voilà, moi c'est un livre que j'ai vraiment beaucoup aimé parce que c'est un livre qui se lit très bien. On a des chapitres très courts, une langue qui est tout à fait facile d'approche. C'est pas une recherche du style spécifiquement, sauf peut-être dans certains chapitres. Et on n'a aussi pas besoin d'avoir une connaissance énorme des échecs. Tout nous est expliqué. On n'a pas besoin non plus d'avoir une connaissance historique énorme pour tout comprendre. Tout nous est expliqué. Il y a vraiment le côté journalistique, donc la rigueur dans la recherche historique, mais aussi la rigueur dans la vulgarisation et le fait de nous prendre par la main et de nous expliquer et de nous apprendre. Quand on fait des recherches sur les livres de littérature, où il est fait mention des échecs ou en lien avec les échecs, c'est impossible de ne pas tomber sur le joueur d'échecs de Stefan Zweig. Vous avez peut-être déjà croisé d'ailleurs ce livre sous plein de formats. Il a été adapté en BD. Moi, je l'avais déjà lu en BD avant. Adaptation en BD qui est vraiment très bien, soit dit en passant. Et donc, c'est une nouvelle qui est très très courte. Moi, dans mon édition, c'est à peine 90 pages. Il est assez court. Et encore une fois, la toile de fond historique et le sens historique donné aux échecs, à la partie d'échecs, est assez forte. On est dans un après-seconde guerre mondiale. Mais la seconde guerre mondiale va jouer une importance prépondérante tout au long du livre. Et ça va surtout être un livre qui va nous parler, comme le montre très bien la première de couverture de mon édition, de l'enfermement que peuvent être les échecs, de un peu ce puissant fond que ça peut être et de la folie que ça peut amener, tout autant de comment ça peut sauver, mais aussi, voilà, donc c'est danger. Alors, il y a quand même une chose qui m'a un peu dérangé au début, c'est qu'il est écrit, page 18 dans mon édition, c'est un jeu qui est directement lié à l'intelligence et tout ça. Alors, c'est quelque chose qui a été établi dans l'histoire. Il y a, comme on a vu avant, l'importance d'aussi une forme de propagande pendant la guerre froide avec ça, mais aussi bien avant avec les romantiques, etc. Et je ne suis pas du tout d'accord avec ça. J'aime beaucoup les échecs, mais je ne pense pas que ce soit un jeu qui met en avant l'intelligence. Déjà, l'intelligence, c'est un concept qui est très complexe et très diverse aussi. Il y a plusieurs formes d'intelligence. Voilà, donc pour moi, c'est à la limite, on peut dire que c'est une forme d'intelligence que mettent en exergue les échecs, mais on ne peut pas dire que ça rend intelligent ou que ça démontre l'intelligence. Pour moi, c'est une forme d'intelligence. C'est le fait de reconnaître des patterns, d'avoir une bonne mémoire, ça peut être tout un tas de choses. Mais de là à dire que c'est le jeu qui célèbre l'intelligence tout court avec un grand I, c'est complètement faux. Donc la Seconde Guerre mondiale va jouer une importance prépondérante tout au long du récit, même si je ne sais plus si on est quelque chose comme dans les années 60, voire pas loin des années 70, sur une croisière dans un bateau, donc un huis clos avec un narrateur qui est assez extérieur, qui est joueur d'échecs, mais qui n'est pas non plus parmi les deux grands maîtres qu'on a sur ce bateau. Donc on va avoir une confrontation. On va suivre le parcours de deux très forts et très grands joueurs d'échecs, mais deux parcours qui vont complètement s'opposer. Donc on a un premier parcours au début, un second parcours qui est un peu plus important au milieu du livre et une confrontation finale. On a vraiment une structure qui est assez simple. Ces deux portraits vont complètement s'ériger en contradiction et donc, je ne peux pas trop révéler pourquoi, mais la Seconde Guerre mondiale va jouer une importance folle et les échecs vont pouvoir servir d'échappatoire. Alors contrairement du coup au texte de Paco Serda, là on a beaucoup plus une recherche de style de Stefan Zweig, qui est un auteur important de la littérature allemande, même si lui aussi, il a été journaliste. Et donc c'est complètement de la fiction, mais on s'inscrit quand même dans une époque, dans un monde où, que ce soit d'un point de vue historique ou aussi historique d'un point de vue des échecs, on a des citations de Grand Maître, on a Tartakauer, tout ça, mais là ça s'inscrit complètement dans la fiction. Et franchement, je comprends complètement son placement en premier dans la plupart des listes, moi j'ai pu chercher sur Babelio, tout ça, qui mettent en avant des livres sur les échecs, déjà parce qu'il est extrêmement court et que donc c'est hyper abordable. Le style, il est lui aussi assez abordable, ça se déroule assez bien, on a beaucoup de descriptions tout au long du livre, mais ça se déroule assez bien. Et c'est un des livres les plus importants de Stefan Zweig, qui est quand même un auteur assez important aussi. Voilà, moi c'est un livre que j'ai vraiment beaucoup aimé, je peux vous conseiller aussi l'adaptation en BD qui a un trait qui, pour moi, convient très bien à cette ambiance, à cette époque, années 60, et en même temps à cette replongée dans la Seconde Guerre mondiale. Mais il n'empêche que même si le livre ne fait que 90 pages, la BD n'aborde pas tout ce qu'aborde le livre, et notamment n'a beaucoup moins, voire pas du tout dans mes souvenirs, cette opposition entre ces deux portraits et qui est quand même un élément prépondérant dans la structure du livre et qui est vraiment très appréciable. Donc voilà, le livre est très abordable, je vous le conseille peut-être avant tout. Notre dernier livre pour cet épisode, c'est un livre de, encore une fois, pas n'importe quel auteur, Nabokov. Il est considéré, il me semble, comme l'un des auteurs les plus importants du XXe siècle. Donc c'est un auteur russe qui ensuite a été américain, il me semble, a vécu aux Etats-Unis. Et donc La Défense Loujine, c'est son livre qui tourne beaucoup autour des échecs. Donc moi, c'est vraiment un livre que j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Et donc c'est un livre où l'on va suivre le personnage de Loujine de son enfance jusqu'à l'âge adulte et au-delà. Et vraiment, le gros point fort du livre, c'est que ce personnage, c'est un personnage hyper attachant, qui est un personnage qui a tout un tas de défauts, qui est un garçon vraiment turbulent, qui peut avoir des sautes d'humeur, qui parle pas forcément, qui arrive pas à exprimer ses émotions, on arrive pas à mettre des mots dessus, mais en même temps, qui est extrêmement attachant. Vraiment, comme le dit la quatrième de couverture, c'est vraiment le plus gros point fort pour moi, c'est que le livre dégage une grande chaleur à suivre ce personnage et on a vraiment un attachement à ce personnage qu'on a envie de voir progresser, qu'on a envie de voir avancer, même si évidemment, c'est plus complexe que ça. Moi, ce qui m'a beaucoup plu aussi dans l'écriture de Nabokov tout au long du livre, c'est qu'il y a vraiment une dimension humoristique, une dimension très sarcastique, à certains moments, avec par exemple, dès le début, son père qui aimerait le voir devenir compositeur, joueur de violon, de piano, alors que lui, ce qui va l'intéresser, c'est comme, on s'en doute, les échecs. Donc, ce choix dans le titre de La Défense de Loujine, c'est donc plus une manière de montrer comment ce personnage qui est particulier, qui a énormément de problèmes avec les autres, à s'exprimer avec les autres, qui peut avoir des sautes d'humeur qui semblent incompréhensibles aux autres, comment va-t-il faire en sorte de mettre en place une défense pour s'esquiver des autres, pour essayer de se sortir de tout ça. Et donc, ça va se refléter aussi dans sa découverte du jeu d'échecs, qu'il va donc se mettre à énormément adorer, ça devait devenir complètement une obsession, et donc, ça se reflète aussi dans sa manière de jouer aux échecs, ou contre des grands maîtres, il va avoir une manière très défensive de jouer. Et c'est un personnage qui est souvent sur la défensive, qui est souvent assez particulier, mais comme nous, on est un peu complice avec lui en tant que lecteur, parce qu'on l'a suivi depuis qu'il est tout jeune enfant, depuis qu'il a découvert pour la première fois l'école, on a cette position d'allié avec lui, même si lui, il est souvent tout seul. Donc, c'est pas seulement un livre qui parle d'échecs, on va d'ailleurs assez peu nous narrer de partie. Ce qui m'a un peu frustré, c'est qu'on a des moments où on a des débuts de narration de partie, et que ça va pas aller jusqu'au bout, alors que moi, j'étais à fond dans la narration de la partie, même si on nous dit pas dans le détail les coups, alors là, de ce côté-là, il y a des pions qui sont assez dangereux, il n'y a pas besoin encore une fois d'avoir une connaissance poussée des échecs, mais la partie est quand même palpitante à suivre. Et peut-être que ce qui m'a aussi embêtée, c'est que comme on se sent depuis le début du livre, depuis la jeunesse de Loujine, comme son complice, on va avoir toute une partie du livre, toute la seconde moitié au moins, où ça va être autour d'une histoire d'amour qu'il a, avec donc un autre personnage. Mais là, on a presque l'impression qu'on nous vole notre Loujine. C'est-à-dire que ça va souvent être plus question de l'histoire d'amour et moins d'échecs. Et moi, j'étais quand même venu d'abord pour les échecs. Donc voilà, un peu déçu. Mais aussi, on a l'impression que sa femme va nous être antagoniste. C'est-à-dire qu'elle veut qu'il fasse moins d'échecs, ce qui est pour son bien. Mais elle va un peu aussi, d'une certaine manière, nous enlever ce personnage qu'on a aimé tout du long. Voilà, il y a quelque chose d'assez, je pense que c'est voulu, il y a quelque chose d'assez frustrant. de mise en abîme, notamment le père de Loujine est un auteur. On va avoir beaucoup de réflexions sur la littérature, mais aussi, quelques petites phrases très courtes que j'ai pu relever, comme ici, page 235. Il éprouva la joie aiguë du joueur d'échecs, un sentiment d'orgueil et de soulagement, et cette sensation physiologique d'harmonie que connaissent si bien les créateurs. On peut aussi le penser comme un commentaire sur l'art ou sur la littérature, ou de la même des échecs. Voilà, c'est un livre qui est vraiment très bien écrit. L'écriture de Nabokov, elle est à la fois extrêmement facile à lire et en même temps, il y a beaucoup de profondeur. On a beaucoup de signes assez distinctifs. Il utilise beaucoup par exemple de longs tirets au milieu des phrases pour montrer une forme de rythme. Tout est extrêmement bien rythmé tout au long du livre, même si du coup, dans le sens, moi j'ai eu ces moments un peu plus de creux quand ça parlait plus de l'histoire d'amour et moins d'échecs. C'est vraiment un livre que j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Pour son personnage principal, le Loujine qui est extrêmement attachant, pour le style de Nabokov qui est extrêmement bien rythmé et en même temps très profond. Aussi pour tout ce récit de cette Russie mondaine qui va émigrer dans une Europe plus occidentale. Ça m'a fait beaucoup penser d'ailleurs aux joueurs de Dostoevsky à certains moments. Mais voilà, il ne faut pas non plus y aller en se disant que c'est un livre seulement sur les échecs. C'était un peu mes attentes premières. Donc j'ai eu certains moments un peu plus de creux mais franchement, c'est un livre que j'ai adoré la plupart du temps. Donc voilà, il ne faut pas partir en se disant que c'est seulement sur les échecs. C'est beaucoup plus large que ça. Et en général, c'est aussi quelque chose qu'on a vu dans tous les livres qu'on a là. Les échecs, c'est souvent une toile de fond pas dans le sens où c'est relégué au second plan mais dans le sens où ça permet d'articuler d'autres choses. Ça peut être un outil pour parler de tout un tas de choses. Et donc là, notamment, c'est pour nous parler de ce personnage, c'est pour nous parler de tout ce contexte, c'est aussi pour nous parler un peu comme dans Le Joueur d'échecs mais d'une manière assez différente de tout le danger que peuvent représenter les échecs. La folie que ça peut être ce côté infini qui échappe complètement à nos petits cerveaux d'humains. Ce côté vraiment un peu puissant fond. Donc voilà, c'était l'épisode un peu plus spécifique sur les échecs. Je pense que je vais essayer de faire plus comme ça à l'avenir en fait parce que ça donne une thématique et ça donne un lien entre les livres parce que sinon, c'était juste à ce moment-là, j'ai envie de lire ça et je les regroupe trois par trois parce que sinon, ce serait sacrément court mais il n'y avait pas vraiment de lien entre les oeuvres et là, c'est assez intéressant de voir les liens entre les uns et les autres, d'avoir des compréhensions comme ça. Donc je vais essayer de trouver d'autres thèmes mais je pense qu'il y en aura aussi d'autres sur les échecs parce que c'est un domaine qui me fascine et en littérature, c'est assez important mine de rien. Alors pour un livre entier, pas forcément mais peut-être que je ferai sur des oeuvres qui parlent du jeu d'échecs plus dans certains extraits. On verra ce qu'on en fera mais n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu entre les trois livres et voir ce qui peut-être vous aussi vous intéresserez plus sur une thématique.